Les agents de l'entreprise minière Navodaya, reçus en audience par Madame la Ministre des Mines, étaient porteurs d'un message consistant à relancer l'entreprise Kissingue Manganez. Cette société Navodaya a déjà dans son actif réalisé plusieurs activités en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Gabon. Au sortir de l'audience, Maître Tati Miesinkwoyi, avocat d'affaires et carrière immobilier, quand on se fiscale des droits de société éclaire l'opinion sur l'objectif de cette démarche. Navodaya a des informations qui concernent l'entreprise Kissingue Manganez, qui se trouve en cessation d'activité depuis énormément d'années. Navodaya, avec sa capacité financière, technique et l'expertise, estime qu'ils sont à même d'apporter des fonds nécessaires, l'expertise de l'équipement pour relancer cette entreprise suivant un contrat des partenariats publics privés. L'excellence a été assez claire sur le sujet. Elle a insisté sur le respect du code minier et elle a insisté sur les capacités dont Navodaya doit faire preuve en se mettant à un dossier complet, exhaustif et assez clair qui atteste ses capacités à pouvoir travailler dans les domaines de manière à éviter tout comme des charlatans qui viennent, qui négocient et puis qui disparaissent. Espérons qu'avec la détermination de Navodaya, le géant minier Kissingue Manganez va...